Bonjour, je vous reviens pour la présentation de ma French Box du mois de février. Je l'ai reçu cette semaine donc je me dépêche de filmer la vidéo pour pouvoir vous la mettre le plus rapidement et ne pas être trop en retard. Je voulais d'abord commencer sur le fait que Cindy nous avait fait part sur Instagram qu'elle avait souvent des déchets de papier craft. En fait le papier craft lui sert à emballer les boxes pour les envois et donc dans une démarche toujours zéro déchet parce que même si elle donne des petites chutes pour que ses enfants dessinent dessus elle n'était pas totalement satisfaite. Donc ce mois-ci on n'a pas eu les coques de noisettes mais on a eu du papier craft qu'elle avait roulé pour pouvoir caler les produits. Donc je voulais vous en faire part parce que c'est toujours chouette. Je n'ai pas la box avec moi parce que le thème est amour, gloire et paillettes et Cindy s'est lâché sur les paillettes. J'en ai déjà quelques-unes sur les mains donc je n'avais pas envie d'en mettre partout par terre sur les produits ou quoi. Donc voilà. Donc le thème amour, gloire et paillettes on a eu une très très belle carte de Laura M. Joy et elle est vraiment superbe. Regardez, il y a des paillettes partout sur la box. Il y en a partout, à l'intérieur, partout. Ça m'a rappelé la box femme, enfin la box de décembre. Elle s'était clairement lâchée aussi. C'est super chouette, j'aime beaucoup mais par contre ça en met partout. Donc voilà. Donc il va falloir que j'aille voir ce que la créatrice propose parce que Cindy nous présente toujours des petits créateurs qui font du chouette travail et je l'aime beaucoup. Je pense même que je vais l'encadrer. J'ai un petit cadre. Peut-être que je l'encadrerai au-dessus un de ces jours. On a reçu en fait les produits dans un petit pochon qui était emballé avec de la ficelle et la ficelle était même dorée. Donc toujours le petit soin de Cindy à emballer ces boxes. On sent vraiment qu'elle met tout son cœur et c'est ce qui la différencie de toutes les boxes. Quand on l'ouvre, on ressent vraiment tout son travail. Et je suis fan, vous le savez. Donc on avait reçu les produits dans ce petit pochon. Donc au niveau cosmétique, on a reçu le mascara de la marque Avril. Donc ce mascara, vous en avez certainement entendu parler un petit peu partout. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Pour ma part, je l'ai déjà testé et je ne l'aime pas du tout. Il me fait les cils hyper rigides en fait. Moi quand j'ai du mascara, j'aime bien pouvoir le toucher comme ça et ne pas avoir un effet carton. Celui-là, il me fait un effet carton. C'est une galère à démaquiller, même avec une huile, un baume. Enfin, je n'aime pas du tout. Et puis il coule tout au long de la journée. Donc je pense que je vous le ferai gagner lors d'un concours. Il fera certainement une heureuse. Niveau bijoux, on a reçu de la marque Picotti Picotta. Donc on a reçu d'abord des boucles d'oreilles en porcelaine avec de l'émail et puis un petit rond doré. Je les aime beaucoup. J'avais déjà vu une créatrice, une autre créatrice proposer ce genre de boucle d'oreilles et j'avais clairement flashé dessus quand j'ai vu qu'on avait ça. Mais j'étais ravie. Et donc pour aller avec, on a eu un petit pinz pour faire un petit accord. Donc vraiment une chouette, chouette découverte. Donc il faut juste y faire attention. Mais je les ai déjà portées. Je les aime vraiment énormément. Donc les boucles d'oreilles, elles sont à 20 euros si vous voulez vous les offrir. Il y a d'autres modèles un peu noirs, style craie. J'aime beaucoup. Franchement c'est mon petit coup de cœur de la boxe. Ensuite, gourmandise. On a reçu une barre de céréales de la marque Mes Petites Folies qui est une marque parisienne qui propose des barres sucrées. Donc on a par exemple chocolat framboise, chocolat noisette. On a également des barres salées. Par exemple basiques, olives noires, oignons, piment doux. On a des glaces également. Et on a des mousses. Enfin une mousse au chocolat tout du moins. Et donc en fait le principe de cette marque c'est d'être sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans sucre ajouté. Et d'être très faible en calories. Donc c'est vraiment top. Je l'avais déjà vu sur Instagram. sur Instagram. Et je vais la goûter maintenant. Parce que je suis trop impatiente de voir le goût que ça a. Alors au niveau de la présentation. Voilà, on a une barre somme toute simple. On sent bien les céréales, on sent bien le chocolat. La noisette aussi à la fin. Et c'est un petit effet un peu croustillant. Il y a des flocons de maïs, de soja. Ouais, franchement très bon. Et pas écœurant. Donc je valide. Au niveau des glaces, elles me tentent énormément. Vous pouvez même les commander pour être livré chez vous. Par contre, on est obligé de commander 6 ou 12 pots. Ou 8, je ne sais plus. Et on en a pour 48 euros. Et je pense qu'il y a les frais de port en plus à rajouter. Donc ça fait cher les glaces quand même. Je ne vous ai pas dit. Les bijoux sont créés à Lille. Le mascara à Avril, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont basés. Et ensuite, le dernier produit, on va dire. C'est un sac en craft de la marque Craft & You. Comme ceci. On a bien sûr des paillettes partout. Merci Cindy. Donc celui-ci, c'est de format XS. Donc il peut servir comme cache-pause. Cindy, il nous le disait même comme vide-poche. On peut même y mettre un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'en ai un que je laisse ici. Qui est un peu plus grand. Où je mets mes livres en lecture, en cours. Donc vous voyez, il est assez rigide. Et je suis allée voir sur le site. Ils sont lavables en fait. Donc j'étais vachement étonnée. Donc si vous le salissez ou quoi, vous pouvez le laver. Donc ça, c'est le format XS. Vous avez le format S, M, L, XL. Donc j'étais hyper intéressée pour le XL. Parce que j'aimerais bien un sac dans ce style pour mon linge sale dans ma chambre. Vu que ça traîne par terre. Et en fait, le XL est à 95 euros. Donc voilà. Je ne suis pas pour acheter du Action ou du Babou. Là, je sais qu'il y a une éthique. C'est du Made in France. C'est fait main. Mais clairement, 95 euros. Non, je ne pense pas que je serais prête. Peut-être le L. Le L, il est un peu moins cher. Il doit être à 63 euros. Bon, voilà. J'arrête de me battre avec. Donc vous voyez, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore à quoi il va servir. Mais il trouvera bien une utilité. Et la marque est basée à Toulouse. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de découvrir la sélection de Mars. Tout d'abord, c'est le mois de mon anniversaire. Et Cindy m'a dit que c'était une de ses préférées. Eh bien, merci de m'avoir regardée. Je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada